1, 4, 2e Partez ! Vol ! Vol ! Réunion chez le patron dans 5 minutes. Brouille-toi. Stop, c'est bon. Ça signifie cette petite cérémonie ? Et tu sors du chanteau, c'est bon ? D'accord. Bon, c'est bon. On va rembêter en place. On va rembêter une fois. François, tu es prêt ? Un instant, on va reprendre l'ensemble. Bon, partez tout le monde, partez ! Eh bien, les brigades du Tigre correspondent à une vérité historique. En 1907, la France connaissait une reconnaissance insensée de la criminalité. Il y avait en France à l'époque plus de 130 crimes importants. Et Georges Clémenceau, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, décida d'organiser un corps de police différent. Car il devait travailler avec des méthodes complètement différentes, modernes. Il employait des voitures automobiles qui, à l'époque, étaient relativement rares. Employait des méthodes telles que les emprunts digitales, les machines à écrire, etc. Et en France, il fut créé un corps de police qui s'appelait, à l'époque, les brigades mobiles. Et qui fut appelé plus tard les brigades du Tigre, à côté du Tigre Clémenceau. Et, en quelque sorte, qui étaient les incorruptibles français de l'époque. Monsieur Okada, de Passage en Europe, a bien voulu nous faire l'honneur de procéder à une démonstration d'une technique de lutte en usage dans son pays. Comment appelez-vous cette pipe, déjà ? Jésus, monsieur. Et, j'ai pensé que tu pourrais lui donner la réplique. Moi ? Ah, monsieur ? Comment vous dites que ça s'appelle ? Jésus, monsieur. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada